Le palais des arts et de la culture séparé d'ambiances religieuses pour célébrer un événement important, celui de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. La beauté du Coran a été mise en lumière à travers des récitations. Le palais des arts et de la culture séparé d'ambiances religieuses pour la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui, honoré par la présence du représentant du président de la République, Jibrin Seyd Emma, conseiller chargé des missions à la présidence. Le président du conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khadir Issa, était aussi présent à la cérémonie. Les siècles ont passé pendant lesquels l'humanité a vécu dans les obscurités et l'ignorance de la confiance. Les revisions des vides mentales et spirituelles, de la désintégration sociale. Les plus forts ont dominé les plus faibles. Ces derniers se sont vus refuser leurs droits, ce qui a obligé tout le monde d'attendre le soulagement venant d'Allah. Avec la naissance, les douze rabbis à l'awal, de la naissance du prophète Mohamed, paix et salue de Dieu soit sur lui. La célébration s'est poursuivie avec des louanges, exaltant le prophète de l'islam, sa vie, ses actions et l'inspiration qu'il offre aux fidèles à travers les anciens mots du livre sacré. Il y a eu, il y a eu. Ahmed Maud Defaut